Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce live sur Against the Storm ! Et bonjour caneton ! J'espère que ça va bien depuis tout à l'heure, que tu as bien récupéré, que tu as bien mangé, que tu es en pleine forme pour une petite soirée live. Ce soir donc on fait du Against the Storm, un jeu que j'ai fait en découverte sur la chaîne de 119 minutes et d'ailleurs j'en profite pour le remercier ainsi que GOG pour la clé ! GOG Gould All Game pour ceux qui ne le connaîtraient pas ! Qu'est-ce que c'est qu'Against the Storm ? C'est un city building de type roguelite. Donc tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on va faire du building, en plus un petit peu hard, et on débloque des choses pour les cités d'après. Donc on va voir ça. Il est disponible bien sûr sur GOG et sur Steam. Il est uniquement solo, il est entièrement traduit en français avec une traduction plutôt très très bonne. Il est en Early Access pour l'instant, même si ça fait déjà un an donc il est quand même très très avancé. Et il coûte 20 euros, et je pense que si vous aimez le style, ça l'est vaut carrément. On va basculer en jeu de ce pas. Voilà, donc on se retrouve ici pour commencer sur la partie plutôt roguelite, c'est-à-dire on est sur la carte de campagne entre guillemets. Le speech du jeu, c'est qu'il y a une tempête éternelle qui pleut sur le monde dans lequel on vit et le seul endroit qui est un peu préservé, c'est la cité incandescente, grâce à la... grâce à la puissance de la reine qui arrive à établir une... une zone de calme, on va dire, autour de son petit volcan que l'on voit ici d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe mais ça fait un peu œil de sauron sa tour, même si c'est absolument pas le thème. Tu attaques ta raclette, patates et charcuterie, parfait pour suivre un stream. C'est nickel, j'avoue. Moi c'était petit carré montagnard ce soir. On était un petit peu déçu avec Chobiti mais c'était quand même goûtu. Avec des petites patates sautées et fondues de champignons. Bref, reprenons. Du coup oui, la cité incandescente est la partie roguelite, c'est-à-dire que l'idée c'est que régulièrement, on verra ça dans les parties, donc quand on est dans la partie building, il y a des tempêtes qui reviennent de manière cyclique et qui foutent le moral, qui pleut, qui détruisent des trucs, etc. Et en plus régulièrement, on a un cycle qui se remplit. Si vous voyez, la jauge se remplit au fur et à mesure qu'on joue. Et régulièrement, il faut qu'on termine le cycle. Tout le monde se replie dans la cité, il y a des calamités qui tombent, etc. Et on peut recommencer après. L'idée, c'est que nous, on va jouer un émissaire royal qui est envoyé par l'arène pour récupérer des ressources nécessaires à la cité avant la prochaine calamité. Donc on va devoir établir des colonies. On en a déjà appelé une ici qui s'appelle Libon. On doit choisir un endroit où on va se poser, établir des colonies et petit à petit essayer d'explorer la map. Donc vous voyez qu'il y a... Il y a quand même de quoi faire. Il y a de la taille. Donc le jeu a déjà une jouabilité assez importante. Et tous les petits points d'interrogation qu'on voit, ce sont des altérations, comme ils appellent ça, des points remarquables. Ici, on en a un dans notre vision, qui est un avant-poste royal. Ça peut être positif, négatif. Et ça donne des altérations, des changements de gameplay plus ou moins avancés quand on choisit de faire une cité à côté. Dès qu'on fait une cité à côté, qu'on arrive à faire notre colonie, qu'on arrive à gagner la partie, entre guillemets, et à établir notre colonie, il disparaît. Tout simplement. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une petite miche de pain dessus. Donc l'une des ressources qu'on amène à la cité, c'est la nourriture. Si je me pose n'importe où, on voit que je vais récupérer en récompense 42 de nourriture. Si je me pose à côté, on voit que j'ai un petit bonus, je peux en récupérer 51 en bonus. Et en outre, il y a un effet qu'on verra plus tard. On va parler rapidement de la cité incandescente. Merci pour le parapluie, Ganton, c'est fort sympathique. La cité incandescente, c'est donc la partie roguelite. On va pouvoir utiliser notre expérience et la nourriture qu'on gagne pendant les missions, pendant les parties de building, pour acheter des choses dans la cité et la faire évoluer. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a trois types de ressources. La nourriture, la machinerie et les artefacts. Pour l'instant, j'ai trouvé 0 machinerie et artefacts. Je n'ai pas joué beaucoup. Et Plop Zikino, bienvenue sur le live. Et avec avec la nourriture qu'on a déjà, on peut acheter des améliorations. Donc on voit ici que j'ai déjà acheté quelques bâtiments, que d'ailleurs on retrouve ici, qui se construisent au fur et à mesure autour de la cité. Et là, du coup, j'ai un petit peu de nourriture suite à ma dernière partie. Donc je pense qu'on va débloquer des choses. Alors, j'avais envie de débloquer ces deux-là. Donc tous les trucs vont donner en général un bonus passif, une statistique qui est augmentée, et un bonus actif ou un nouveau gameplay débloqué, etc. Ici, par exemple, on gagnerait plus de récompenses de réputation. Là, on va pouvoir améliorer notre quartier. Et ici, on débloque les routes commerciales. Alors, j'ai bien envie de débloquer les routes commerciales pour voir ce que ça fait dans le gameplay. Donc, c'est pour ça qu'on va le prendre. Et on va aussi permettre d'améliorer notre quartier. Ouais, bah Zikino, au final, tu vois, j'ai fini par le couvrir le jeu dans une découverte pour 79 minutes. Et du coup, je vous le montre maintenant en live. Alors du coup, vous voyez, maintenant, on a deux bâtiments de plus. On a ici un quartier de ville. Ça doit être un des trucs qu'on a débloqué. J'ai même pas regardé comment ça s'appelait. La forge des Lettoniers et la place de traverse. Donc la forge, ça doit être ça. Et c'est la place. Parfait. Donc il y a un système de hauts faits qui sont des objectifs à réussir pendant les missions de building. Avoir 10 routes commerciales, gagner une partie à proximité d'un camp de bandits, etc. Qui vont vous donner des bonus. Donc soit ça vous débloque de l'expérience, soit ça vous débloque des bâtiments de type confort qui sont des bâtiments qui n'ont pas vraiment d'effet. Ils servent juste à des décorations. Donc ça met un petit peu de morale et ça fait progresser les relais. Donc ça va nous permettre d'améliorer nos quartiers, notamment. Bah j'ai tiré la couverture à moi. C'est pas vrai. J'ai cherché pour l'avoir ce jeu. Et c'est vrai qu'il est bien sympathique. Voilà, il y a Chobity qui crie à côté que la couverture elle est à elle d'abord. Non mais oh. Alors du coup, on a vu un petit peu le concept roguelite du jeu. On va donc voir le côté city building qui est le corps du gameplay bien sûr. On va poser notre nouvelle cité ici. Donc comme vous pouvez le voir en haut, on a 3 effets qui viennent de ce qu'on a posé notre cité ici. Il diffère selon les biomes et en plus on en a un bonus ici avec l'avant-poste royal puisqu'on s'est posé à côté. Donc l'avant-poste royal facilite les communications. On va avoir un choix de mission augmenté de 1. Parfait. Le savoir de collecte. Les marais sont un véritable paradis de collecte. La vitesse de collecte est augmentée de 10% par palier de deux ouvriers affectés à des champs de collecte. Ok donc si on met deux personnes à bosser dans un building de collecte, ils vont travailler de 10% plus vite. Et les marais sont l'habitat naturel d'organisme gigantesque et les clairières interdites contiennent des dépôts de ressources géants. Ok très bien. On verra ce que c'est que les clairières interdites. Donc nos arbres dans le coin vont fournir du bois, des champignons et du cuir. Très bien. Et comme ressource naturelle on pourra trouver tout ça. Mais pas forcément. On peut en trouver ou ne pas en trouver. ça fait partie des choses qu'on va pouvoir découvrir sur la map. On a également des conditions saisonnières. Donc dans la plupart des bios, en tout cas au début, vous avez deux conditions vertes et trois conditions rouges que vous ne connaissez pas pour l'instant. J'imagine qu'il y aura des buildings ou des choses pour les découvrir plus tard. Et qui vont vous donner des malus. Vous verrez qu'une fois qu'on sera dans la partie, la forêt qui recouvre le monde entier et qu'on va abondamment abattre devient de plus en plus vénère. Plus on est nombreux, plus on l'abat d'arbres, plus le temps passe, etc. Et du coup ça débloque de plus en plus de malus rouge. Au niveau des caravanes. Alors pour l'instant on a droit à trois races. Les castors, les lézards et des humains. Et du coup, de fait, on a droit à deux choix de caravanes quand on part. Les clérières interdites, ce sont les opposés des clérières autorisées. Exactement. C'est tout à fait ça, les clérières autorisées et les clérières interdites. Tu verras. Donc les castors sont plutôt très bons pour tout ce qui touche au bois et à l'ingénierie. Les humains sont très bons pour tout ce qui est brassage d'alcool et agriculture. Et les lézards sont très efficaces pour tout ce qui est viande et recherche, je crois. Mais on verra ça. De toute façon, on aura l'occasion de voir les trois. Il y a une autre race qui existe, mais qu'on ne peut débloquer qu'au niveau 5. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore le niveau qu'il faut. Du coup, je ne l'ai jamais vu. Et ils en rajouteront peut-être potentiellement d'autres. Viande et chaleur, oui c'est ça, voilà. En plus, ils ont le sang froid, donc ils apprécient de travailler dans des endroits chauds. Et ils sont efficaces en plus pour travailler dans des endroits chauds. Donc double bonus. Vivement des nains et des elfes. Je ne crois pas qu'il y a ça. Je crois que la dernière race actuellement, c'est un espèce de truc magique bleu, genre fée. Mais je ne m'avancerai pas. Donc on va commencer avec ces ressources de base. Je pense qu'on va prendre la caravane mi-lézard, mi-humain. Ce sera très bien pour commencer. J'aime bien commencer avec les lézards parce qu'ils sont un bonus intéressant, on verra en début de partie. Et donc, on a des bonus d'embarquement. Donc on a 3 points pour l'instant qu'on peut dépenser et on peut partir avec des ressources supplémentaires. Et on va partir avec de la nourriture en plus, je pense. Et du coup, vu qu'il nous reste un point, on va prendre un peu de bois. On va jouer en pionnier, parce que c'est que ma deuxième colonie après tout. Et on est parti. Alors, on a donc les effets qu'on s'attendait à avoir. L'avant-poste, le savoir de collecte et les organismes géants. Et dans les mystères, on a quoi ? Offrande de la forêt. Il semble que certains habitants de la forêt souhaitent vous remercier de vos efforts. Pendant la phase de Bruine, chaque événement de clair dangereuse ou interdite résolu, vous obtenez 30 points de nourriture crue. Ok. Accueil chaleureux. Augmente le gain de réputation par la résolution de 100%. Ça, c'est parfait. Donc, ces deux bonus-là ne s'activeront que pendant la phase de Bruine. Et pendant la phase de tempête, on va avoir... Alors, les ténèbres grandissantes, c'est tout le temps. Vous voyez qu'on en a sans avoir trois rouges, on en a un quatrième. Celui-là, à chaque nouvelle phase de tempête, les gens vont être... Les ténèbres vont grandir et les gens vont être de plus en plus énervés. L'objectif, bien sûr, est de faire en sorte que plus vous faites durer la partie, plus c'est dur. Ici, on a quoi ? La découverte d'une clairière pendant la tempête réduira la résolution globale de moins 10 en 3 minutes. Ok, donc il ne faudra surtout pas découvrir de clairière pendant la tempête. La grêle s'active à partir de l'hostilité niveau 2. Et les villageois ont 5% de chance de périr toutes les 15 secondes. Ok, donc il faudra leur mettre un toit sur la tête, sinon ils auront des chances de mourir tués par des grélons. Très très bien. Et la mélancolie, la résolution des villageois affectés par cet effet à être réduite de 2 toutes les 60 secondes. Waouh ! Il leur faut de la nourriture complexe et de l'hébergement pour éviter ça. Ça, ça va piquer. Et salut Gaëlden ! Euh... Ah si c'est bon, t'avais un problème Gaëlden ? J'ai pas vu de message passer. Euh... J'espère que tout va bien du coup. Vu que tu dis que c'est bon, probablement. C'est dans ce jeu que les bâtiments gagnent en production selon les espèces affectées. Exactement. Euh... Enfin, en fait, c'est... Les espèces ont différentes qualités et endroits où ils sont plus efficaces. Et du coup, bah grâce à ça, on va gagner effectivement des bonus ou pas. Alors, dans ce biome, les arbres sont des gros champignons bleus. Très très bien. Euh... Ok, bah du coup, Gaëlden, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc voilà, à quoi ressemble pour l'instant notre petite clairière. On commence euh... Sur euh... Cette zone découverte. Et on va avoir des zones cachées, vous voyez ici là. Donc en l'occurrence, sur ce biome, on dirait des espèces de toiles d'araignées un peu glauques. Et il va falloir qu'on les découvre en abattant les bois. Tout simplement. Et donc, il y a des clairières dangereuses. Qui sont plus grandes, mais qui vont avoir des effets négatifs. Qui vont être potentiellement très gênants. Et normalement, encore plus loin, il y a des clairières interdites. Donc les fameuses. La couronne a émis un avertissement au sujet de cette clairière. Elle est très dangereuse. Et son exploration exige un grand nombre de ressources. Mais elle renferme aussi main trésor. On verra si on a besoin d'y aller. C'est pas... C'est pas dit, hein. C'est pas dit que ça soit très utile pour commencer. Donc là, on a tous nos petits péons. Donc avec leur petit chapeau, c'est des lézards. Et avec leur espèce de gros impairs, c'est des humains. Ça, c'est notre foyer qu'il va falloir qu'on fasse en sorte de garder de tout temps allumé. Il fait une jauge... Une jauge... Une zone autour, là. On le voit délimité par le petit trait orange. Dans lequel on peut construire certains bâtiments. Et... Il faut qu'on l'alimente en bois en permanence. Désolé, je suis en train de lire le chat. Mais du coup, ça papote Rimworld. Donc je ne suis pas concerné directement. Je vais vous laisser parler. Ici, on va retrouver nos différents personnages. Donc on a un castor. Parce qu'on avait dans notre caravane 4 humains, 5 lézards et 2 personnes aléatoires. Donc on a un castor qui est venu et visiblement un autre lézard. Les lézards, je les aime bien. Parce que l'un des leurs avantages, c'est la petite jauge bleue que vous voyez ici, là. Qui est très basse. Et en fait, quand vous arrivez à atteindre cette jauge... Ça, c'est leur jauge de morale, en gros, de contentitude. Et quand vous arrivez à les contenter suffisamment pour atteindre cette jauge, vous gagnez de la réputation passivement. On verra ce que c'est. Et donc, avec le petit bonus qu'on a ici, on va en gagner en plus 100%. Ce qui est tout à fait cadeau. En bas, on va retrouver la fameuse jauge de réputation. Qu'il va falloir remplir. Si on arrive à remplir la jauge de réputation, on gagne cette partie. Notre colonie est réussie, elle est établie et tout va bien. Juste à côté, on a l'impatience de la reine qui, elle, augmente passivement tout le temps. La réputation, de base, elle ne bouge pas. Et l'impatience de la reine va augmenter. Et si jamais elle se remplit, on a été trop long et la reine n'est pas contente et on n'arrive pas à établir. Des castors pour le bois, exactement. On va déforester. Bon là, on a un seul castor, mais on va probablement l'envoyer quand même au bois. Parce qu'il ne faut pas qu'il glande. Et après, on a la possibilité de construire tout un tas de choses. Donc de base, on a assez peu de bâtiments. Et en fait, à chaque fois qu'on va atteindre un petit point bleu ici, on va gagner un plan. Donc de base, on en a trois. On va aller voir ça après. On peut choisir un plan parmi trois. Et ça va nous débloquer des nouveaux bâtiments. Donc tout le gameplay de building du jeu va être de choisir les bâtiments qui conviennent à notre biome. Qui match avec nos populations, etc. Et essayer de débloquer des points de réputation. De rendre les gens heureux. Et vous verrez de résoudre des missions que la reine va nous donner régulièrement. Et qu'à chaque fois qu'on résout une mission, ça nous donne un point de réputation flat. Donc c'est globalement grâce à ça qu'on gagne. Alors, c'est la première fois qu'on débloque les routes commerciales. Donc une fois qu'on aura un comptoir de commerce, on aura accès aux routes commerciales. Ils nous permettent d'exporter des marchandises qui nous paient avec la devise du royaume l'ambre. Ok, donc c'est un gain d'ambre passif. Ok. Les offres changent selon la saison, dépendent du biome. Il y a trois facteurs à prendre en compte. Le paiement, le coût du trajet et le temps de trajet. Ok, d'accord. Effectivement, si ça nous coûte plus cher que ce qu'on gagne. Ok, on verra quand on aura construit ce qu'il faut pour ça. Bah oui Zikino, je refais une petite découverte. Parce qu'il faut quand même que les gens qui tombent sur cette VOD soient capables de comprendre ce qu'il se passe. On va commencer par un camp de bûcheronnage. Et l'objectif pour commencer, ça va être d'ouvrir ces deux clairières là pour explorer un peu. Ici, on a de la pierre dès le début, c'est pas mal. Et là, on a des couveuses escarglisses qui vont nous permettre de faire de la viande. Donc nos lézards sont efficaces pour produire de la viande. Tout ce qui touche aux animaux et à la production de viande. Donc on va pouvoir... Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut déjà ? Oui. On peut les faire avec un petit camp de chasse. On va faire un petit camp de chasse. Parfait. Hop, voilà. Au niveau des autres ressources, c'est principalement du bois. Alors là, il y a de la pierre. On a du monde quand même. Donc on peut se permettre... On pourrait peut-être se permettre un deuxième camp de bûcheronnage. Mais aller chercher ça comme clairière, c'est un peu risqué au début. On pourrait aller chercher celle-là éventuellement. Faire un deuxième camp de bûcheronnage. Juste là. On va aller voir nos plans aussi. Alors, on a le droit à quoi ? Un four à céramique qui peut faire de la viande séchée et des briques. Ça, c'est pas mal. La viande séchée, c'est une nourriture complexe. Donc ça nous permettrait de nous préparer pour le malus. La briquetterie nous permettra de faire des briques de la poterie et de la rosée. Et la tissanderie du tissu des ballots de marchandises de commerce. On va partir sur ça. Parce que faire du tissu de manière efficace, c'est très très bien. Le camp d'herboristerie. Il nous permettrait de ramasser des herbes, des baies et des champignons. Le camp de cueillettes. Des cérales, des racines et des légumes. Ou un camp de chasse. Ah, qui nous permet d'exploiter mieux la viande. Ah bah du coup, on va prendre ça. Vu qu'on a des escarglisses, on va leur remplacer notre petit camp qu'on a lancé. Et là, on pourra faire des tailleurs, une boulangerie ou un moulin à pluie. On va faire un moulin à pluie. Ou alors... Boulangerie... Il peut faire des biscuits, de la tarte. Il faut de la farine dans les deux cas. Donc il nous faudra une production de farine. On pourrait aussi faire le tailleur. Vu que le tailleur, on a pris la tissanderie pour faire du tissu. Bah ouais, une découverte pour la chaîne, c'est bien. Puis bon, tout le monde n'a pas regardé la découverte de Slann en arrivant sur ce live. Allez, on va prendre ça. Parce que je ne suis pas sûr de trouver des céréales pour faire de la farine. Même si normalement, on est censé pouvoir en faire dans ce biome. On ne va pas prendre de risque. Donc du coup, on va détruire ça. Et on va le remplacer par un grand camp de chasse. Voilà. C'est parti. Même si ça, c'est du petit, pour commencer. Il a des avantages et un des trucs que je trouve très cool dans ce jeu. C'est que tous les bâtiments, on peut les déplacer gratuitement. Donc on peut se permettre direct de construire le grand, même s'il est plus cher. Parce qu'on pourra le déplacer et le réutiliser partout après. On va aussi tout de suite lancer un chemin autour. Pour éviter que par erreur, je construise des trucs trop près. Parce que ça m'arrive. Et on est parti. On va enlever la pose. Et en avant. Donc de base, les gens qui n'ont pas de métier sont considérés comme bâtisseurs. Donc vous voyez qu'ici, ils sont tous bâtisseurs. Sauf le lézard. Et le lézard, il y en a un qui n'est pas bâtisseur parce qu'il s'occupe du foyer. Et donc, toutes les races ont un bonus particulier quand ils s'occupent d'un foyer. Et les lézards, c'est pas mal parce qu'ils donnent 1 à la résolution de tout le monde. Alors c'est parti. On est parti, on va bûcheronner. On va mettre un comme ça, un comme ça. Et on va mettre un humain. Ici, un autre camp de bûcheronnage mais moins important. On va mettre un humain. Et un lézard. Et ici, on mettra 2 lézards. Et on va leur donner des ordres. Alors déjà, j'aimerais que vous coupiez les armes juste derrière vous. Et puis tant qu'à faire, vous alliez par là. Et vous, vous allez par ici. C'est parti. On voit pas trop sur ce biome les armes sélectionnées, j'avoue. Allez, là on fout des lézards. Vous voyez, quand ça tourne comme ça, c'est qu'ils sont efficaces au poste dont les amis. Donc ils ont 10% de chance de se ramasser 2 fois de plus. 2 fois plus. Pareil pour les castors, ils sont plus efficaces ici. J'ai drancité, j'ai drancité dans Coin Coin. J'ai drancité. Alors j'ai fait un message dans Coin Coin à propos de la découverte chez Slann. Mais j'ai pas le drancité là. Les bâtiments détruits sont remboursés entièrement. Ouais, ouais, exact. On voit aussi pour que nos bâtisseurs s'ennuient pas, lancer la production de quelques abris. Histoire de... et c'est pareil, techniquement, même si c'est plus propre, je crois qu'il y a même pas vraiment d'intérêt au fait d'avoir les flèches disponibles, etc. Drancité, le cri du cygne. Ah oui, putain, je l'avais pas. Alors, on est le début de l'année. On a le droit à un bonus. Extraitant de teinture. 5 pigments pour chaque 10 insectes. Ah, on pourrait spécialiser en viande. Vu qu'on produit de la viande, on va direct prendre ça. Donc tous les ans, c'est-à-dire, il y a une phase de bruit, une phase d'acalmie, une phase de tempête, et après l'année est terminée, on va gagner un petit... On va avoir le droit de choisir un truc. Ici, on voit l'hostilité de la forêt, qui pour l'instant est à 0, mais qui est déjà à 63 sur 100, qui va augmenter. Plus nos nombres de villageois augmentent, plus le bûcheron augmente, plus on dévoile des clairières, etc. Plus ça augmente globalement. Alors ici, il faudra qu'on fasse une petite place pour le chemin, mais déjà la priorité, c'est de mettre un toit sur la tête de tout le monde. Et salut Matours, bienvenue sur le live et bienvenue sur Twitch, vu que c'est la première fois qu'on te voit ici, ça fait plaisir de te voir, j'espère que ça va bien. Alors, on a nos missions. Donc ça, c'est les missions dont je vous parlais, que la reine nous envoie. À chaque fois qu'on réussit, on gagne un point de réputation, et si on arrive à atteindre le maximum, on a gagné. On a réussi notre colonie. Et donc du coup, normalement, on en choisit dans deux, mais grâce au fait qu'on est près d'une tour de guerre royale, on a le droit d'en choisir trois. Normalement, c'est deux. Tu croises les doigts pour que la connexion tienne ? Ah ! Bah la mienne, normalement pas de soucis. Mais si c'est de ton côté, bah écoute, je croise les doigts avec toi. Alors là, il faudrait découvrir trois clairières. Bah c'est plutôt assez simple. On gagnerait quoi ? La capacité de transfert des ouvriers. Ouais, ça c'est pas ouf. On gagne dix briques et dix planches. Mouais. Résolvez un événement de clairières, quel qu'il soit. 30 ventes séchées, trois composants et quatre nouveaux arrivants. C'est mieux. Ou ramasser du bois, tout simplement. Mais ça c'est pas mal. Là, il y a des grandes chances qu'on puisse en faire un assez rapidement. Et bien le bonsoir, Xebus. Bienvenue sur le live. On va prendre ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Deux camps de bûche-freonnage et 30 bois. Donc ça on l'a quasiment déjà. On gagne de la résine et des nouveaux arrivants. Un camp de chasse et 15 de viande. Et on gagne un bonus encore de production de viande. Ça c'est pas mal. Et là, maintenir la résolution des humains au-dessus de 20, on gagne deux humains supplémentaires et un peu de céréales. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que booster notre production de viande me paraît très intéressant. En général, enfin pour moi pour l'instant, l'économie que j'ai faite jusqu'ici, c'est la nourriture qui est compliquée à gérer. Alors là, découvrir deux clairières et reconstruire des bâtiments. Alors ça, faut qu'on trouve des bâtiments. Par contre, on gagne des boîtes d'outils. Ça c'est très cool. Et on gagnerait plus de production en roche et en argile. On se croirait, je fais le signe, je suis jaloux, notre chef a plus de succès de moi. Comment ça, Galden ? Parce qu'il y a beaucoup de viewers. Ça fait plaisir quand il y a beaucoup de viewers. Alors là, on aurait un bonus pour faire des lingots de cuivre. Mais on n'a rien pour ramasser du cuivre. Donc ça, c'est complètement aléatoire si on fait ça. Et ici, c'est des ballots qu'on fait. Donc les ballots, c'est des ressources de commerce qu'on peut fabriquer. On gagnerait quatre nouveaux arrivants, un peu de céréales et de lambres. Je pense qu'on va prendre ça. Ça, c'est assez aléatoire. Il se peut qu'on en trouve ou qu'on n'en trouve pas. Il se peut mettre un moment avant d'en trouver. Mais gagner des outils et ce petit bonus-là, il est quand même très intéressant. Donc on va prendre. Et donc là, on a nos trois missions qu'on doit réussir. Donc la viande, ça, ça devrait aller assez vite. Et donc, dès qu'on aura gagné ça, on aura un point. On va débloquer un plan. Il y a Chobity qui parle, mais je n'ai pas compris. Ah bah. On a trouvé du cuivre du coup. On a trouvé aussi des couveuses sangsues et il nous faut un camp de chasse. Donc c'est plutôt parfait. Et en plus, on a encore de la pierre. Donc pour l'instant, on n'a pas suffisamment de monde, je pense. On pourrait remarquer qu'on pourrait faire plus de bouffe. Plus de bouffe, plus de bouffe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire direct notre comptoir de commerce. C'est vrai qu'autosuffisant en bouffe, c'est compliqué surtout quand il faut faire de la nourriture complexe et autres. Ah oui, et du coup, pour ça, il faut des planches. On va faire une petite station de travail primitive. Pour commencer à faire des planches. Pour l'instant, notre ressource en bois... Gaëldens, Chobity demande si tu veux un bisou de consolation plutôt que boudé. Alors, tout le monde a un toit sur la tête. Donc déjà, ça c'est cool. Par contre, le bois, c'est pas ouf. Il répond oui. Bisous ! Voilà, pas ton bisou. Je me tâte à construire un nouveau camp de chasse direct. Parce qu'on pourra faire la tissanderie. Le problème de la tissanderie, c'est que pour produire du tissu... Si on va regarder les recettes... Tissus dans la tissanderie... On peut faire avec des fibres de plantes, des roseaux ou du cuir. Bon, pour l'instant, on a juste deux cuirs avec lesquels on est venu. Je crois qu'on peut en trouver dans les arbres du cuir. Ouais, on a 5% de chance d'en trouver dans les arbres. Autant dire que c'est pas... C'est pas ouf, quoi. Ouais, faut faire attention, Zikino. Je suis d'accord. Ça va faire partie du gameplay, hein. De choisir les bons bâtiments, les bons bonus... Bah, tu vois, typiquement, j'ai pris le chemin tissanderie, euh... Et euh... Je vais mettre un comme ça pour qu'il soit un peu plus au chaud. Et... Et manteau. Mais c'est pas forcément pertinent, hein. Parce qu'on a plutôt de la mine et euh... On a de la pierre, on a du cuivre. Donc peut-être que ça sera pas du tout le bon choix. Alors, ici, on a trouvé quoi ? Beaucoup de... Oh la vache, on a tellement de cuivre. On a des champignons. On a des nids de langue de verre. Qu'on pourra ramasser avec notre camp de chasse. Bah, notre camp de chasse, ils ont pas fini de se bouger, hein, clairement. Alors là, on va rapprocher un petit peu ça. Hop. Et donc là, du coup, est-ce qu'on aurait d'autres choses pas dangereuses à découvrir ? Il y a ça à découvrir qui est pas dangereux, mais c'est loin. Putain, on a tellement de clairières dangereuses autour de notre camp. Euh... Toi, on va peut-être te demander de faire un peu de place. Parce qu'il faut de la place aussi pour s'agrandir. Et là, on pourra essayer d'aller par ici, après. Par contre, on a pas du tout d'événement de clairières. C'est pas de bol. Peut-être qu'on en aura un ici. Ils ont déjà bouffé un escarglisseur. Ça déconne pas. Niveau nourriture, pour l'instant, ça va. Ça se tient. Alors, on a découvert quoi ? Un nid de serpents et des champignons. Ok. Un peu de champignons. Et un peu de nid de serpents. Un peu de serpents. Et c'est un camp de chasse pour ça ? Ouais. Bon, bah au moins, le camp de chasse était un bon choix. Il n'y a pas à dire. On va refoutre notre truc ici. Et on va leur demander d'avancer par là. Les événements de clairières, c'est pas juste quand il y a du danger. Dans les événements, dans les petites clairières, tu peux avoir des événements de clairières. Alors en général, c'est tout con. C'est un tout petit truc qui te donne un petit bonus. Mais tu peux en avoir. Tu peux en avoir. Genre un feu de camp perdu avec un péon autour. Ou un truc qui va te filer dix dandres. Mais tu peux en avoir. Et dans les clairières dangereuses, en fait, il peut y avoir des petits événements. Mais il y a toujours au moins un événement dangereux. Que si tu le fais pas, et bien régulièrement, en général, toutes les huit ou dix minutes, il te fait popper un événement de merde dessus. Ça peut être bien merdique, ça peut être des gens qui meurent, etc. Et quand tu le résous, pendant que tu le résous, en général, tu as un malus en plus. Donc il faut le résoudre vite pour pas que les gros malus se tombent dessus. Mais pendant que tu le résoutes, tu as un malus. Alors là, on a terminé ça. On va pouvoir livrer notre mission. Donc on va avoir deux personnes en plus. Le bonus de viande. On va pouvoir aller ramasser encore plus de viande. Et donc on a gagné un point de réputation. Et on peut donc débloquer un plan. La fermette. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Le camp d'herboristerie avancé. Ramasser des champignons. On sait qu'on en a. Ces deux trucs là, ils sont très intéressants. Ça, si on peut avoir des terres agricoles, c'est très très bon. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout si on va en trouver. Donc pour l'instant, on va partir là-dessus. Parce qu'on sait qu'on a du champignon à ramasser. On a eu encore du lézard. Et un deuxième castor. Ok. Go castor. En avant. Tu vas là. Et du coup, on va probablement faire un petit camp d'herboristerie pour diversifier la nourriture. Pourquoi pas. Ah mais il faut des planches. Non, du bois. Ah c'est des composants qui nous manquent. Ah merde, déjà. On va le détruire du coup. Bah non, c'est ce qu'il fallait. Ok, c'est juste qu'il faut qu'il l'amène, c'est ça ? Allez, amener ce qu'il faut. Ouais ok, c'est ça. C'est juste le temps qu'il l'amène. Alors c'est dommage, on a beaucoup de lézards. Du coup, ça va être compliqué de les monter rapidement à 15. Mais ça aurait été cool de le faire pourtant. Parce que on aurait commencé à gagner un petit peu de réputation. Alors ça, c'est de la spécialisation alchimie. Donc les lézards ne sont pas particulièrement efficaces. On va quand même les mettre pour qu'ils ne soient pas dehors. On a un castor qui est sans abri d'ailleurs. On va construire un petit abri supplémentaire. Niveau bois, c'est compliqué on dirait. Ouais, on n'a plus de combustible. Ah bah là tu vois, on a un petit évent de clairière. Petite cache. Par contre, il nous faut des outils simples et on n'en a pas. Donc on va devoir attendre de réussir une mission qui nous en donnera ou d'en acheter. Chez un marchand. Et là, on gagnera quoi ? Un coffre d'ancienne tablette ou un lot d'herbe. Et un lot d'herbe. Ou alors on envoie ça à la citadelle et du coup on gagne de la thune. Donc l'ambre, c'est la monnaie. Et un petit peu de réputation. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire malheureusement. Je trouve qu'ils sont très très lents à ramasser du bois. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de castor cela dit. Ça joue sur l'efficacité. On va devoir peut-être se calmer un peu là sur la production de planches. On va leur demander d'en avoir 10 max. Ça sera largement assez. Juste histoire d'avoir ce qu'il faut pour lancer les trucs. Parce que la priorité après, c'est d'alimenter notre foyer. Si notre foyer se casse la gueule et s'éteint. Bah on est dans la merde. Clairement. Alors d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est construire quelques décorations pour monter le niveau du foyer. Donc la décoration. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit parterre de fleurs. Une lampe. Une lampe, ça coûte une planche. Mais on va faire une petite lampe. Et puis on va faire des petits tonneaux là à l'arrière. Et puis des petits tonneaux là. Il nous en faut un quatrième. Alors on va prendre un banc. On va le mettre là. Par contre il va falloir du bois. Clairement il faut du bois. On va peut-être commencer à raser par là du coup. On va vous mettre là. Vous serez plus proche déjà. On va vous demander de couper tout ça. On va aussi faire des petites routes. Pour gagner en efficacité de marche. Alors cet abri on va le pousser. Ah ok. Ça me coûte 5 de le déplacer. Ça je le savais pas par contre. J'aurais jamais fait gaffe. Bah du coup on va pas le déplacer ! Donc là on est en phase de tempête. Ça y est. Et on a bientôt atteint l'hostilité 1. Donc du coup là il pleut. Au moins 4 de résolution à tout le monde. Vous voyez que ça descend petit à petit. Et donc ça va durer pendant toute la phase de tempête. Au niveau des missions. C'était ça qui nous donnait des outils. Ouais donc ça va être compliqué. Il y a le marchand. Il arrive. Alors les négociants. Il y a plusieurs marchands différents. Qui vendent des trucs différents. J'en ai eu 2. Et ils arrivent au bout d'un certain temps. Mais ils arrivent jamais pendant la tempête. Donc. Alors c'est vrai que du coup j'ai même pas regardé les trucs qu'on pouvait faire. Alors. Ok. On envoie 10 viandes et 2 ballots de provision. Et euh. Ils nous filent 3 d'ambres. Seulement 3 d'ambres. Ah la vache c'est pas cher payé hein. Et Libon ils veulent des lingots de cuivre. Ils nous filent 4. Ou des composants. Ils nous filent 3. Et 5 ballots de provision par contre. La vache. Ça pique. Ok. Bah pourquoi pas. Mais là effectivement. Euh. Alors la viande. On l'a pas encore suffisamment sécurisé je pense. On pourra envoyer des lézards en chercher plus s'il y a besoin. C'est bon hein. Toi tu travailles. Ok. Est-ce qu'on pourrait faire histoire d'occuper les gens ? C'est un petit poste de fortune. Pour euh. Commencer à. Ah ouais. Les maisons coûtent 5 à déplacer. Je veux jamais faire attention. C'est pas grave. Ici. Euh. Il leur reste ça à couper un peu. On va devoir partir sur des clairières dangereuses on dirait mais on va déjà débroussailler un peu par là. Ça c'est déplaçable gratuitement. Ok. Donc c'est les maisons qui sont déplaçables pas gratuitement. J'ai jamais fait attention. On va leur demander de couper mais sans découvrir la clairière pour l'instant. Et on va peut-être commencer à faire de... Alors les mines, pour ramasser des mines de cuivre, il faut des briques. Il nous faut de la pierre de toute façon. Et ça c'est dans... un camp de taille de pierre. Hop. C'est-à-dire que là il puisse travailler... Ouais. Tu feras avec de la pierre du coup. Euh. Là bah on va autoriser le cuivre quand même pour faire du tissu. Alors non. On va pas faire ça. Et on va désactiver le tissu. On le fera dans une tissanderie plutôt. C'est gros une tissanderie. Ça va. Ça rentre pas. Ça rentre. Ok. On est de nouveau en face de Bruin. Et donc on a des nouveaux arrivants. Alors. Plus de castors et un petit peu d'ambre ou des ressources. On va accepter ça. Et on a un nouveau pilier. Alors. La capacité de toutes les maisons augmentée de 1 par palier de 10 routes commerciales achevées. La vitesse de construction réduite de 25%. Alors. Certains travailleurs du bois ne peuvent pas s'empêcher de travailler. Trois tonneaux pour chaque 10 planches. Bah ouais. Go. En faisant ça. Il va falloir une maison de plus. Qu'on va faire ici. On a pas la place. Ici. Là. Une taille. Ah. Alors. Ici. Toi. Donc. Lui. Il peut plus travailler. Il a rien à ramasser. Normalement. On a du champignon dans le coin. Voilà. Je vais me mettre un peu plus proche tant qu'à faire. C'est parti. On va manquer de combustible. Ouais. Je suis d'accord. Ils sont très mauvais au niveau ramassage du bois. Là. On va devoir mettre des gens en plus. C'est parti. Ici. On a déjà 3 personnes. Ouais. Mais le bois. C'est pas simple. Alors. Euh. Non. On va mettre. Des lézards. Donc là. On peut faire quoi ? Des ballots de provision avec des oeufs. Ça me va. Avec de la viande également. Et là. Des ballots de culture avec des racines ou des champignons. C'est parti. Et ça. On va pas en faire pour l'instant. C'est juste pour nos routes commerciales. Voilà. Le marchand. Il en est où ? Il arrive dans 58 secondes. Alors ici. On va envoyer un lézard commencer à ramasser un petit peu de trucs. Ouais. On a plus de bois et le charbon c'est compliqué. C'est la première fois que je galère avec euh. Avec le bois. C'est peut-être lié aux marais. Non. Ça produit du bois tout simplement. Il n'y a pas de malus particulier. Ouais. Quand ils amènent leur bois ça va. Mais régulièrement c'est la dèche quoi. Et niveau nourriture. On dirait que ça baisse globalement. Il va falloir peut-être qu'on ouvre un nouveau camp. On va le faire là. Et on enverra euh. Des lézards. Des lézards hein. Ils commencent à être nombreux donc c'est compliqué de les intéresser. Il leur faudrait des brochettes ou de la viande séchée. Ou de la tarte. Euh mince qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non j'avais pas vu qu'on pouvait euh. Faire ça tiens. Alors. Salia est arrivée. Oh oui. Et nous vend des outils. On en veut 6. 13 ça coûte. Ça a piqué. Euh. Des pierres on peut donner. Des champignons. Ouais. On n'a pas de bois. Ça va être compliqué. Ah chaud. Et si on donne tout ça. Non mais ça suffit même pas. On va être tellement mal en nourriture. Donc on donne tout ça et on a nos outils. C'est chaud mais on prend. On prend parce que là on est en train de faire plus de bouffe. Et donc là on va pouvoir envoyer quelqu'un s'occuper de ça. Allez c'est parti. On va prendre du coup je pense la réputation et l'ambre. Et c'est parti. Alors c'est l'heure de choisir des nouvelles missions un peu plus avancées. Alors fabriquer 30 manteaux. Ça c'est jouable. Là. Le truc est pas mal. Des balleaux d'articles de luxe. Mouais. Et un relais amélioré à l'étape campement. Alors attendez. Campement c'est quoi ? Là on est en quoi ? Ah. Ils ont. Il manque un truc. Je sais pas si après on passe à campement ou si c'est une autre chose en fait. Ça je ne sais pas. Mais je pense que cette mission là est quand même largement faisable. Ah non c'est pas 30 manteaux. C'est pourvoyer 30 fois vos besoins par vêtements de vos villageois. Donc il va falloir qu'on fournisse. Ça c'est pas mal après. On va prendre ça. Et la deuxième. De la viande séchée, des planches, des briques et du tissu. Ça c'est faisable. On gagne quoi ? L'essence de Fugflamme, de l'argile et du cuir. Ouais. Et là, maintenir la résolution des castors au-dessus de 22. La vitesse de production des armes est augmentée. Ça peut être pas mal ça. On est comment avec les castors ? On est à 12. Qu'est-ce qu'il leur faut ? On est à l'abri. Il leur faut des manteaux. Ouais. De l'allumement saumuré. De l'éducation. Du luxe. Des hébergements de castors. Non. Pas de lien avec Arda. Mais effectivement, je confirme qu'il y a des castors. Mais il n'y a pas de lien avec Arda directement. C'est simplement des castors. Voilà. Ils sont là parce qu'ils sont contents d'être là. Ça c'est facile à faire mais les récompenses ne me aillent pas. On va prendre le bonheur des castors. Je pense que c'est faisable. On a notre petit cenderie ici. D'ailleurs... Ah putain mais je ne voyais pas. Mais on ne peut pas la faire en fait. On n'a plus personne. On va envoyer quelqu'un. Ce n'est pas grave. Donc ici, on va accepter le cuir. Excusez-moi, j'éternue. On peut faire un peu de matériel d'entraînement. Mais on ne va pas en faire 10. Enfin, on va en faire 10 en l'occurrence. Avec de la pierre. On a pas mal de pierres. Donc c'est jouable. Donc là, ça gueule parce qu'on n'a personne pour construire. Clairement, ce n'est pas là qu'on va enlever du monde. Ici non plus. Ici non plus. Ici... Oui, on va enlever là. Là c'est pareil, on n'a pas besoin d'être 15. Il va nous falloir des gens pour remplir le camp de chasse. Là c'est ramasser de la viande. Parce que là, ça nous a coûté cher l'achat. On va manquer de nourriture. Et celle-là est arrivée. Ok, la maison s'est faite. Ça va remonter un petit peu la résolution. Donc eux, ils sont... Il faut les monter à 22. Alors ils ne sont que deux. Donc leurs besoins devraient être assez faciles à faire. Dès qu'on commencera à faire des habits, ça pourra aider. Ici, je pense qu'on va mettre un comme ça. Ce n'est pas un endroit chaud, mais il sera au moins au chaud. Quoi que non, il me faut... Il me le faut là, le lézard. Il faut un lézard là. Alors est-ce que je peux en prendre un ? Ouais. Ok. Cante taille de pierre, Tissandry, il y en a un là, Canderboristerie, on va en enlever un. On clique droit, on va le foutre ici. Parfait. Là, ils vont pouvoir ramasser un petit peu de nourriture. Et on va pouvoir faire une petite route. Alors, on est en Bruine, donc il ne faut pas qu'on découvre de... De clairière pendant la tempête. Mais on devrait pouvoir découvrir celle-là avant et après la prochaine tempête. Je pense qu'on s'attaquera aux dangereuses, du coup. Pas trop le choix. T'en es où, toi, là ? Ah, t'as fini. Ok, voilà. Il y a juste de terminer. On va pouvoir livrer ça. Et avoir 4 personnes supplémentaires qui arrivent. Et on a terminé ça aussi. Bim. Voilà, ça c'est parfait. Et on a du coup... Deux missions réussies. On a deux plans. Et bah écoute, Zikino, non. Je l'ai découvert aussi totalement par hasard à l'instant, l'interface avec les bonhommes, là. Un fumoir. Ça, c'est bien. Faire de la viande séchée. C'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait. Prends. Une cuisine. Une cuisine. Une cuisine, c'est bien aussi. Une charpenterie pour faire des planches plus efficacement. Ou une brasserie. Une charpenterie, ça augmenterait la qualité de notre production de planches. Vu notre besoin en bois, je pense que ce serait pas mal. On en est pas encore à faire de la bière ou autre. La cuisine est pas mal parce que la cuisine, c'est une spécialité chaleur. Du coup, on peut foutre les lézards dedans et ils sont contents. Et c'est bien quand nos lézards sont contents. Et on pourrait faire des brochettes. On manque de légumes pour faire des brochettes. On va prendre la charpenterie pour l'instant. Du coup, on va détruire ça. Peut-être pas tout de suite parce qu'il va nous falloir des planches pour faire nos nouveaux bâtiments. Alors, on a encore des lézards qui sont arrivés. On va se lancer un fumoir. Ça nous permettra de faire assez vite de la nourriture qui leur plaira. Ici, on va compléter la route. Il nous faut des maisons supplémentaires également. C'est parti. Allez, j'aimerais bien réussir à les monter un peu, là. Alors, on pourrait... On a la possibilité à tout moment de booster la résolution d'une espèce. Et ça baisse de moins 5 tous les autres. Donc c'est à faire vraiment... Quand vous avez vraiment le besoin, quoi. Eux, ils ont bientôt terminé leurs champignons, j'ai l'impression. Ah non, 15 charges encore, c'est pas fini. Donc là, il n'a pas encore terminé. Elle ramène... Elle ramène les résultats une fois qu'elle a fini. Ici, des planches et du tissu. Alors du coup, il faut qu'on remette quelqu'un à faire les planches. Sinon, ça ne marche pas. Et le tissu, bah oui, on va le mettre en priorité quand même. Même si bon, tu peux le faire que quand il y a du cuivre. L'objectif, c'est quand même de le faire de manière à peu près efficace. Ah, mais on a des castors. Go, castors. Go, go, gadgeto, castors ! Là, on va devoir leur demander de prioriser un petit peu le chemin vers la... ...la clairnière pour qu'ils se bougent pour le faire avant la... ...avant la tempête. Là, ça nettoie bien quand même, c'est cool. Ok, on a le tissu qu'il faut. En terme de ressources, on n'a plus de manteau. Au niveau du tissu, c'est pas ouf. Correct, mais pas ouf. La nourriture, ça va. Il manque de la viande séchée, c'est pour ça qu'ils sont contents. Mais ça va pas être... C'est dommage, on est pas loin du... ...du bonus. Et eux, il faut aller à 22. Donc même si je mets le plus 5, ça changera rien. Vous savez pourquoi ils sont aussi contents eux ? Ah, parce qu'ils montrent de la viande séchée aussi. Une fois qu'on aura le fumoir, on pourra vraiment les pourvoir en viande séchée. Et ça, ça va être très cool. Alors, c'est parti. Là, il nous faut pareil, 3 lézards. On va virer les lézards partout ailleurs. Là, on vire, là, on vire. Pof, pof, voilà. Donc là, ils sont... Non seulement c'est chaud, mais en plus, ils produisent de la viande. Donc ils sont plus efficaces et en plus, ils sont contents. C'est parfait. Vous voyez qu'on est direct, on passe à 15 de résolution. Donc on va voir le bonus. Alors, on n'est pas en bruine, donc on n'aura pas ça. Mais on va commencer... Voilà, ils sont en bleu. On va commencer à produire un petit peu de réputation. Donc 0,14 par minute. C'est pas ouf, hein, mais... Ça fait le taf. Ça, c'est un abri. Il nous faudra une charpenterie. Et une fois qu'on aura fait... Ah, et là, on a réussi notre taverne. On a découvert quoi ? Ah ! Là, on a du... du sol fertile. Donc là, il va falloir qu'on essaye de viser une fermette ou un truc du genre. On a trouvé des nids de serpents. Et on a encore un petit événement de clairière qui nous donnerait... plus deux briques à la production. Oh ! C'est bon, ça ! On va prendre ça. Et où est-ce que j'avais mis deux personnes ? Un bâtiment, c'était là. On n'a pas besoin de deux personnes. Hop là. On va construire le charpentier. Une fois qu'on aura construit le charpentier, on pourra virer ça. Enfin, en tout cas, désactiver... Tout sauf les briques. Alors, on a un camp de chasse qui est vide. Là. On peut le déplacer ici. Ou ici. Ou alors chercher des oeufs. On va aller chercher des oeufs. D'ailleurs, vous, vous faites quoi là ? Bah oui, vous prenez de la viande carrément. Vous pouvez faire de la poterie. Beauf. Et de l'encens. Bah, pareil, c'est pas le thème. Vous allez faire de la viande séchée déjà, ça serait bien. On va faire en sorte qu'il soit content. Alors, et vous... Où est-ce que vous pouvez commencer à continuer de creuser ? Ok, on va peut-être aller par là. On va se préparer peut-être à exploiter cette... Ce truc-là après la... Parce que là, il ne faut surtout pas qu'on découvre de clairière. D'ailleurs, à tel point que je pense qu'on ne va pas prendre de risques. On va rester loin. Eux, ils sont en train de nettoyer ça. C'est parfait. Ils vont faire ça et ça. Déplacer pour qu'ils soient dans la zone. Hop là. Forcément, hein. Voilà, c'est la tempête. Donc les gens ne sont pas contents. Ils font la gueule. Toi, tu fabriques des planches ? Oui, plus vite que ça. Alors, j'avais déjà eu... J'ai déjà eu une colonie... Je crois que... Non, c'était pas dans la découverte de Slan, du coup. On avait comme malus que... Tout le bois qu'on coupait dans la tempête... On le coupait 50% plus vite. Mais 100% du bois était pourri et n'était pas exploitable. Là, c'était chaud de tenir jusqu'à la fin de la tempête avec le bois. Là, on a Zorg qui arrive. Ok, très bien. Toi, tu travailles ? Oui, t'es en train d'amener les trucs, j'imagine. Ok. Ça y est, c'est parti. Alors, plus on met de monde, plus ça va vite, bien sûr, mais pour les évènements simples, on est pas à la minute, quoi. On a quoi ? On a un humain bâtisseur. Putain, ça tombe à 4 ici. Ça fait tellement mal. On en a que 4 qui bouffent de la viande séchée, c'est pour ça qu'ils sont pas contents. Après, ça met du temps à descendre. Là, la tempête est déjà bientôt terminée, ils sont pas encore descendus au minimum. Ça va remonter après. Mais le x2, là, il fait mal. Il fait mal, il fait mal. Ok, alors. Un pilier. Production de roseaux, on en a pas. Accueille un villageois, chaque fois que vous découvrez une nouvelle clairière. Euh, ouais. On va prendre celui-là. C'est le moins pire des deux. Et là, on peut avoir encore des gens, des humains et un peu de tissu. On va prendre ça. Et lézard, on en a suffisamment, là, déjà. C'est compliqué de les gérer. Il nous faut un peu plus de... Alors, le banc, on va le bouger. On va mettre là, par exemple. On va faire une maison de plus, ici. Après, on pourra faire une route là et faire les maisons dans ce sens-là. Ce sera pas mal. Alors, du coup, on n'est plus en période de tempête. Donc, on va essayer de se faire une clairière. Une grande clairière. Voilà. Et eux, là, si on pouvait réussir à remonter à 15, pendant la bruine, pour avoir le 100% de bonus. Voilà. Par exemple, on va les envoyer là. Ils seront pas trop, trop, trop dehors. Donc là, c'est pareil. Normalement, les castors sont les plus efficaces. Mais bon. Avec ce qu'on a. Des outils simples. Si jamais vous choper des trucs de cuivre, vous pourrez le faire. Normalement, une fois qu'on aura terminé la maison, on devrait passer à 15. D'ailleurs, il va falloir faire deux maisons, en fait. Ah putain, on a manqué de con de boost chip déjà. Allez les gars, faut bûcheronner là. On a trois castors. Ils sont tous les trois en train de bûcheronner. On peut pas mettre trop de camp de bûcheronnage parce que sinon, les gens font... La forêt, elle fait la gueule hein. Et quand la forêt fait la gueule, bah on est pas content. Bon, niveau viande séchée, on est bien. Ça c'est parfait. On va interdire la consommation de viande, pour réserver à la production de viande séchée. Parce que mine de rien, ça c'est des œufs qu'on récupère. Et ça c'est des insectes. Enfin, après on peut faire de la viande séchée avec les insectes, donc ça va. Mais bon, c'est quand même mieux de faire de la viande séchée. Allez, ramenez du bois les gars. Parce qu'on va avoir un événement de clairière dangereuse. Là on est à 15, c'est parfait. Donc là on fait 0,29 grâce à notre petit bonus de 100% pendant la brine. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Par contre les castors... Y'a rien qu'on puisse faire. Si, on pourrait faire des manteaux. En termes de tissus. En termes de tissus on est pas mal... Il sera peut-être temps effectivement de faire notre petit tailleur là. Allez, c'est parti. On va se lancer dans des manteaux. Ah oui, on a gagné suffisamment pour un plan. Il y a une petite musique, qu'est-ce que c'est ? Un temps plein. Effet passif, sacrement de la flamme. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Dans un monde imprégné par la pluie, rien n'est plus sacré que le feu. Les marchandises sacrifiées à l'enceint foyer brûlent 25% plus longtemps. Ok. J'ai jamais fait trop de sacrifices, j'ai jamais trop eu le besoin. Ok, donc si on pourvoit en parchemin, ça fait de l'éducation. Si on pourvoit en encens, ça fait de la religion. Pourquoi pas, on peut faire de l'encens ici, il faut quoi ? Des herbes, de la résine, des insectes. Ah, des insectes, c'est pas mal. On pourrait faire de la religion du coup. Vous avez besoin de religion vous ? Non, vous avez besoin d'éducation. Par contre, eux, je crois qu'ils ont besoin de religion. Et eux, ils ont besoin de religion aussi. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De la farine, mais toujours pareil, il faut des céréales, on n'a pas ce qu'il faut. Des parchemins et de la bière. Des cuir et des pigments. De la poterie et des céréales, on n'a pas ce qu'il faut. Ça, on n'a pas ce qu'il faut. Non, là, on n'a vraiment pas ce qu'il faut. On va prendre le temple. Peut-être pas le faire tout de suite maintenant, mais on va activer ça. Pour qu'il commence à en faire un peu à partir d'insectes et de racines. Bon, niveau bois, c'est chaud quand même. La pierre n'est pas active pour ça. Ça pourra peut-être aider. Alors ici, les gourdes, non, pas besoin. Et les parchemins, avec des pigments ou du vin. Pourquoi pas, si t'as l'occasion, tu pourras en faire. Un tissu, ça fait quand même 10 manteaux. C'est quand même plutôt rentable. Par contre, le bois, c'est chaud. Ah oui, alors du coup, je n'ai même pas regardé là, du coup, pour passer au niveau d'après. Donc là, on est monté au niveau campement. Plus 2 de résolution globale. Il faut faire encore 8 décorations et 4 décorations de type esthétique. Pour faire progresser notre relais au niveau d'après. Et avoir, j'imagine, un bonus encore plus grand. Ça peut être un moyen intéressant de monter. Par contre, le bois, c'est chaud. Le bois, c'est vraiment chaud. On va décocher les planches. Je ne sais pas pourquoi c'est cocher les planches. On a ça maintenant qui existe. Ça, on va le garder pour les briques pour l'instant. Mais on ne va certainement pas faire des planches avec ça. Et ça, on va se calmer aussi. On va se concentrer sur le tissu. Et bah, tu travailleras quand tu travailleras, ma chère. Et puis, c'est tout. Bon, mine de rien, on a bien profité là du bonus de réputation. Ça fait plaisir. Par contre, on n'a pas découvert cette... Bon, après, ça va. C'est la Calmy, donc on peut se permettre encore de découvrir. Le temple, pas tout de suite. Toi, il te reste encore un petit peu de trucs à ramasser. Bah ouais, je sais. On manque de combustible, c'est comme ça. Ah, on peut choisir des nouvelles missions. Voyons voir. Découvrir quatre clairières. Plus de production d'aliments saumurés. On n'en fait pas pour l'instant. Ballots de marchandises et ballots de construction. Plus deux à la production de bières. On n'en fait pas non plus. Et plus deux à la production de lingots de cuivre. Alors ça, on pourrait en faire parce qu'on a du cuivre. Il nous faut des récupérateurs d'eau de pluie. C'est un bâtiment qui n'est pas ouf. Ça fait de la rosée et de l'inselante. Pour être pas inutile. Allez, on va prendre ça. Ah, mais les trucs, ils sont nuls. Ça, c'est pas mal. Enfin, ouais, même ça, c'est bien, quoi. Bon, allez, on va prendre celui-là. Quatre clairières. Ça se fait. Alors, objectif. Posséder au moins quinze décorations du type Harmonie. Je crois même pas qu'on en a. Four à céramique. On a ça, non. J'avais pris la recette. Je crois pas. Non. D'accord. Donc plutôt non. Et là, ancienne tablette et trois clairières. Outils archéologiques. Les clairières sont examinées avec plus d'attention. Vingt poteries à chaque fois qu'on découvre une nouvelle clairière. Pourquoi pas. Ça, ça me paraît dur à gérer. On va prendre celui-là. Ça matche bien avec l'hôte. Avant, pour l'instant, on a trouvé zéro ruine. Et clairement, nos bûcherons... C'est compliqué quand on a pas de castor. Il va falloir qu'on foute un... Un camp de bûcheronnage supplémentaire, j'ai l'impression. Ah ouais, la flamme menace de s'étarde. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu la merde. Est-ce qu'on peut le voir quelque part ? Il n'y a pas de pop-up. Alors, Zorg, mon ami. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Trois encens pour sac production de 10 racines. On fait un don pour de la réputation ou une boulangerie. Ok. Donc, ils ont des trucs qu'on peut acheter avec de l'ambre. Et des ressources classiques. J'ai pas encore le malus, non. Le malus, il arrivera pendant la tempête. Donc, pour l'instant, je l'ai pas encore. Euh... Est-ce que tu nous vends des trucs qui nous intéresseraient, toi ? Pas tant, en fait. Je pense que je vais peut-être prendre la boulangerie. Alors, on n'a pas de farine. On n'a pas moyen de faire de la farine, il me semble. Vérifier, mais... Euh... Nourriture. C'est pas conféré comme de la nourriture. Ressources de confection. Ok, farine. Moulin, pluie, presse, pourvoirie, bocard... Non, on n'a pas ce qu'il faut. De toute façon, il faut des céréales. Ou des racines, ou des champignons. Aaaaah... Est-ce qu'on produit des racines avec genre ça ? Non, on produit des champignons avec ça. Non, et on a zéro racine, donc on n'en produit pas, c'est quasiment sûr. On pourrait gagner du temps en faisant un don. Je pense qu'on va prendre la boulangerie. Ça me parait un bon start. Alors, ça, ça s'active au niveau 1. Donc ça suffit. Ouh la vache ! La flamme s'est éteinte. Ça, ça pique. Alors là, il va falloir prendre des... Des résolutions drastiques, là. On va couper ça, on va couper ça. Toi, c'est bon, tu fais rien de grave. Toi, tu utilises pas de bois. Toi non plus. Toi, t'en vends du bois, tu vends des planches. Qu'est-ce qu'on peut foutre dans ce foyer ? De l'huile, du bois, du charbon... Tu vends rien de tout ça, hein. Alors là, ça va grave piquer. Il va falloir bûcheronner les gars. Bûcheronnez-moi tout ça. Donc là, on passe direct niveau 2, hein. Avec autant de bûcherons. Mais... Il faut clairement faire quelque chose, quoi. Ah, et ici, on est passé à 22 en seuil de réputation. Ça fait mal aussi. Ah, il nous faut clairement du bois. C'est la priorité absolue. Toi, t'as plus rien à ramasser. Là-haut, y'a des champignons. Non. Ah, y'a plus rien à ramasser avec toi ? Ah, on a... Oh putain, on a redécouvert la clairière, j'ai même pas fait gaffe. Y'a plus rien à ramasser avec toi, donc pour l'instant, on va te... Libérés, on va regarder ce qu'on a. Alors, c'est ça l'événement négatif. Un groupe d'explorateurs humains morts. Ils cherchaient sans doute un endroit où s'installer. Loin du regard vigilant de sa majesté la reine. Cette découverte suscite un sentiment de malaise chez les humains. Ok. Donc là, toutes les 8 minutes probablement, on va avoir 2 parcelles de matières vives qui apparaissent. Et sinon... Euh... Moins 8 de résolution aux humains tant qu'on le résout. Ouf... Par contre, on gagne un bonus de viande séchée, des plantes et des insectes. Je trouve ça pas mal. Là, on a un bâtiment en ruine, un tailleur. C'est plutôt pas mal. Et là, on a une cache abandonnée qui nous donnerait de l'huile. Ok, bon, déjà la priorité, c'est ça. Là, on a trouvé des gros nids de serpents aussi. Encore des insectes. Encore du cuivre. Ici, on va envoyer du monde. Il faut que ça soit rapide et que ça dure le moins longtemps possible. Donc go. C'est parti. Et puis en attendant, tronçonnez-moi cette foutue forêt. Euh... Vous... Je vais vous envoyer peut-être déblayer dans le coin... Ouais, déblayer là en fait. Je vais vous poser là. Et vous allez déblayer ça pour qu'on puisse passer... C'est vrai qu'après, on a des ballots qu'on pourra utiliser. Ça, ça peut se vendre assez cher, hein. Mais j'avais dit que je m'en servais pour mes routes commerciales. J'ai pas du tout regardé, du coup, les routes commerciales. Des gourdes et des brochettes, ils veulent maintenant. Ah, zut. Du charbon ou des composants. Bah, du coup... On a des gourdes ? On a 20 gourdes. Allez, c'est parti. On va en faire une. Ça sera fait. Ça me permettra de voir un peu. Du charbon et des composants. Euh... On en a 8 en stock, ok. On peut le voir d'ici, c'est bien. Mais ça, on va le garder parce qu'on peut pas vraiment en faire. C'est des... Ressources rares. Bon, les humains font la gueule, comme prévu. Il faut qu'on termine ça, la tempête, dans 2 minutes. Ah, ça va piquer. Ça devrait quand même être assez rapide, donc ça va. Il faut surtout qu'on fasse... Voilà, c'est qu'on... On fabrique du bois, là. Genre, vite. Ouais, on va aller faire... Faire un petit peu comme ça. On va réactiver ça. Alors, pas ça si j'ai mon entre-rouge. Le charbon non plus. Et le négociant est parti. Euh... Là, on peut pas faire beaucoup plus. Mais en tissu, on va avoir un peu d'avance, non ? On fait 3 manteaux. 23 trucs. Non, elle fabrique ses manteaux. Elle pépère. Pas de stress. Allez, terminez-moi ça. Bah ouais, je sais, je vais manquer de combustible. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, ok, il y a une jauge, là, en fait. D'accord. Ça y est, ça monte un peu. J'avais pas fait gaffe que ça, ça se remplissait. La boulangerie, c'est pas une priorité. Et là, la charpenterie, on en a une. Ça aussi, ça aussi. Alors, on pourrait faire des récupérateurs d'eau de pluie, mais on n'a pas pris la mission pour. Ok. Le poste de fortune, il consomme du bois. Bon. On va arrêter le premier épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu, on va continuer notre petite aventure, bien sûr. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à passer en live, euh... Pour suivre les notifications, parce que je saurais pas dire à tout de suite maintenant, quand la VOD sortira et quand sera le prochain live. Mais n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501